A notre nouvelle vie. Bienvenue dans le Paris, Los Angeles et Saint-Tropez des années 60. L'âge d'or, c'est l'histoire d'une rencontre qui va changer le monde entre un producteur et une actrice. Un film tourné dans plus de 35 lieux, hommage aux artistes de l'époque, des Beatles à Brigitte Bardot en passant par François Truffaut. Des artistes qui venaient des quatre coins du monde, non seulement français, mais également anglais, américains, et qui se rendaient notamment dans ce petit village à l'époque, qui était un petit port de pêcheurs, maintenant devenu grand, Saint-Tropez. Et donc c'est là-bas qu'en trouvant l'inspiration, ils ont vraiment réussi à changer ce monde qui marchait sur la tête. Jeune, réalisatrice de 27 ans, Jenna est à Cannes pour distribuer son film en France et à l'international. Au sein du pavillon de l'Europe, la chevrotine rencontre également des directeurs de festivals pour la promotion du long métrage. L'âge d'or vient tout juste d'être terminé et a été projeté au marché du film. Les rendez-vous, c'est surtout les directeurs de festivals et pas seulement en France, c'est vraiment en Europe, en Asie, en Afrique, dans les Amériques, vraiment dans le monde entier. Les premiers rendez-vous ont été extrêmement positifs, les premiers retours sur la projection sont extrêmement positifs. Donc on est vraiment très optimistes et très fiers. Et c'est que le début parce que je suis donc ici jusqu'à la fin du marché du Festival de Cannes. Le marché du film se clôturera le 23 mai, deux jours avant la fin du Festival de Cannes. En gros, j'ai l'impression que la moitié du temps, tout va mal et l'autre moitié du temps, c'est formidable. Tu as déjà de la chance, la moitié du temps, c'est formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada